D'un poisson capable de vivre sur Terre à un lézard capable de courir sur l'eau, voici 10 espèces animales aux propriétés surprenantes. Le poisson pulmoné, appelé aussi Deepnust, est une espèce de poisson d'eau douce au corps allongé, qui vit généralement dans les eaux peu profondes. Comme toutes les autres espèces que l'on connaît, ce poisson recherche les conditions optimales et un environnement idéal pour vivre et évoluer sans courir le moindre risque. Mais ce que vous ne savez pas sur ce poisson pulmoné, c'est qu'il est capable de vivre sur Terre. Eh oui, le poisson pulmoné possède un système respiratoire évolué et différent de celui des autres poissons. En plus de ses branchies, cette espèce est en effet capable de développer également un poumon fonctionnel, d'où son nom. Ceci lui permet donc de puiser l'oxygène directement de l'air. En revanche, avec le temps, cette capacité de pouvoir respirer sur Terre lui fait perdre la fonction de ses branchies, de sorte que le poisson pulmoné n'arrive parfois plus à rester longtemps sous l'eau. Mais ce poisson a d'autres tours dans son sac. En effet, pendant la saison sèche, il est capable de s'enfoncer dans la boue, d'y creuser un terrier et de fabriquer un cocon dans lequel il s'enferme pour hiberner, parfois pendant plusieurs années. De cette manière, il reste en sécurité et ne craint plus la noyade. Eh bien, toutes ses propriétés surprenantes font du poisson pulmoné un poisson pas comme les autres. Le poisson arché, ou toxot, est une espèce de poisson qui vit principalement en Asie, dans les mangroves et les eaux somatres. Il se nourrit de matières végétales, mais ce qu'il recherche le plus souvent, ce sont les insectes qui approchent de la surface de l'eau et dont il est particulièrement friand. Savez-vous pourtant comment fait ce poisson pour les chasser ? Eh bien, il crache sur eux, et pas n'importe comment. En effet, grâce à une bonne vision et à des conditions hydrodynamiques particulières, le poisson arché envoie un jet d'eau extrêmement puissant et très précis vers sa proie, qui peut atteindre une distance de plus d'un mètre de la surface. Cela lui permet alors de faire tomber sa proie dans l'eau et de la capturer facilement par la suite. Un bon crasheur, donc, ce poisson arché. Oui, mais cette propriété extraordinaire lui a tout de même valu une étiquette peu flatteuse, celle d'un meurtrier silencieux. Toutefois, en dépit de sa réputation de poisson tireur, le poisson arché fait l'objet d'un grand intérêt de la part des scientifiques, qui ont étudié de très près sa précision de tir et sa manière extraordinaire de chasser ses proies. D'ailleurs, c'est grâce aux résultats des études qui ont été menées que ce crasheur d'élite est désormais considéré comme un poisson intelligent et un fin stratège. C'est en Amérique du Sud, dans les bassins de l'Amazone et de l'Orenoc, que vit le paco, un poisson d'eau douce appartenant à la même sous-famille du piranha, autre poisson sud-américain connu pour ses dents pointues et sans régime carnivore. Mais contrairement au piranha, le paco est un poisson omnivore qui aime plutôt se nourrir d'aliments végétaux comme les fruits, notamment les noix. Un poisson qui se nourrit de noix, voilà ce qui rend le paco une espèce bizarre. Mais ce qui rend ce poisson encore plus étrange et fait sa particularité, ce sont ses dents qui ressemblent étrangement à des dents humaines. Regardez comme elles sont droites et carrées. Avec ses dents pareilles, le paco s'est parfaitement adapté à ses habitudes alimentaires. D'ailleurs, grâce à la forme de ses dents qui sont faites pour croquer, le paco arrive à broyer facilement les noix dont il raffole et d'après certaines rumeurs, il serait même capable de s'attaquer aux parties intimes des hommes. Chose qui a fini par rendre ce poisson redoutable et très craint par les nageurs et les pêcheurs. Mais au fil du temps, le paco s'est défait peu à peu de cette mauvaise réputation qui, du point de vue de certains scientifiques, était tout simplement exagéré. En effet, ces derniers ont défendu ce poisson innocent en affirmant que malgré ses dents puissantes, il n'est pas dangereux pour les humains et ne s'amusent pas à mordre leurs parties intimes comme on le prétend souvent. Et pourtant, le paco continue encore à susciter la peur et ses dents donneront toujours des sueurs froides à ceux qui feront sa rencontre sous l'eau. Le bouctin des Alpes est un animal de montagne qui vit en troupeau dans quelques régions d'Europe. Cet animal herbivore qui se nourrit entre autres arbustes, de légumineuses, de mousse et de lichens, a toutefois besoin de consommer les sels minéraux qui sont présents dans les pierres et les roches. Mais pour les trouver, il doit se déplacer vers des zones parfois lointaines et difficiles d'accès, comme ce barrage par exemple. Regardez, voilà qui nous donnerait le vertige. Mais pour les bouctins des Alpes, c'est un vrai jeu d'enfant car cet animal défie les lois de la gravité. Oui, vous l'avez bien entendu. En effet, grâce à ces sabots à droit, le bouctin des Alpes est capable de marcher à la verticale et de se tenir en parfait équilibre, même sur une pente raide, parfois à une très grande altitude. Bon, cela peut s'avérer un peu dangereux, notamment pour les petits ou les animaux faibles qui risquent de perdre leur équilibre et de faire une belle chute. Mais heureusement, cela n'arrive presque jamais, car cet animal acquiert sa force grâce aux sels minéraux qu'il consomme en léchant les roches et les pierres. Et puis, cette capacité de pouvoir grimper ou descendre à la verticale a fait du bouctin des Alpes un escaladeur hors du commun, qui n'a rien à envier aux plus grands alpinistes de ce monde. La pieuvre mimétique est un animal marin qui vit en Malaisie et en Indonésie. Lorsqu'elle a envie de chasser une proie ou de se protéger contre un dangereux prédateur, cette pieuvre a la solution parfaite, elle se camoufle. Vous comprenez maintenant d'où vient son nom, n'est-ce pas ? Eh bien, cette pieuvre possède des propriétés extraordinaires qui lui permettent de changer de couleur et de forme, voire même d'imiter le comportement et la manière de se déplacer d'autres espèces marines qu'elle observe soigneusement. Elle peut ainsi devenir tantôt une méduse, tantôt une anémone de mer, ou encore une étoile de mer et un serpent. De cette manière, elle peut approcher facilement sa proie sans la faire fuir, ou bien échapper à une espèce menaçante en prenant la forme d'un animal dangereux. En revanche, cette capacité de se métamorphoser pourrait nuire à cet animal, car aussi intelligente soit-elle, la pieuvre mimétique pourrait facilement se faire gober tout cru par un animal. Prédateur, si elle se fait passer pour une espèce inoffensive. Mais généralement, cette comédienne hors pair ne tardera pas à reprendre sa forme initiale et à s'éloigner le plus loin possible s'il le faut. Eh oui, avec cette capacité surprenante de se métamorphoser, la pieuvre mimétique a désormais sa place parmi les espèces animales les plus surprenantes de la planète. Direction maintenant l'Amérique du Nord, plus précisément la vallée de la mort où vit le rat kangourou, un petit animal qui passe le plus clair de son temps à arpenter les vastes étendues sableuses à la recherche de nourriture. Mais bizarrement, ce petit animal qui ressemble à un rat et qui saute comme un kangourou ne boit jamais. Non, ce n'est pas une blague. Le rat kangourou ne boit jamais une seule goutte d'eau. Vous vous demandez bien sûr comment il peut faire pour ne pas mourir de soif, n'est-ce pas ? Eh bien, le rat kangourou est capable de s'hydrater en oxydant l'hydrogène présent dans les aliments dont il se nourrit. Cela lui permet d'avoir suffisamment d'eau dans son corps et surtout de pouvoir résister aux conditions extrêmes sans jamais souffrir de déshydratation. Cette capacité pourrait toutefois jouer un mauvais tour à ce petit animal, surtout si la nourriture arrivait à se raréfier. Comment tiendrait-il alors dans un endroit aride où il n'y a pas une seule goutte d'eau ? On pourrait penser qu'il mourrait finalement sans eau, mais rassurez-vous, il se débrouillerait et ferait tout pour rechercher et trouver les graines et tous les aliments nécessaires à son hydratation. Eh bien, grâce à cette capacité extraordinaire, le rat kangourou pourrait se passer de boire pour toujours, sans jamais courir le moindre risque. Regardez maintenant ce lézard basilique qui est perché sur une branche tout près de ce ruisseau. Visiblement, ce petit reptile veut traverser ce point d'eau pour aller à l'autre rive afin d'échapper à un rapace menaçant qui rôde dans le ciel. Mais cela semble tout simplement impossible à faire. En êtes-vous sûr ? Eh bien, regardez ! Waouh ! Ce lézard a posé ses pattes sur l'eau et hop, il a traversé le ruisseau en courant. Mais comment a-t-il fait ? Rassurez-vous, le lézard basilique n'est pas un sorcier. Cet animal qui vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale possède en effet cette capacité naturelle de courir sur l'eau. Pour cela, il pose ses pattes sur l'eau un peu fort et commence à courir très rapidement à une vitesse pouvant atteindre environ 10 km heure, de manière à ce qu'il ne s'enfonce pas beaucoup dans l'eau et reste en parfait équilibre. Grâce à cette capacité extraordinaire, notre héros a pu échapper à son prédateur et a réussi à rejoindre l'autre rive, sain et sauf, mais essoufflé et un peu trempé. Bon, cela ne l'a pas vraiment dérangé car il a certainement dû prendre un bon bain de soleil après cette course. Mais ce que cet animal ignore peut-être, c'est que grâce à cette prouesse incroyable, il est devenu l'une des créatures les plus merveilleuses et les plus fascinantes du monde. On ne se lassera jamais de le voir courir sur l'eau, n'est-ce pas ? Tout le monde le sait, les castors sont d'excellents bâtisseurs qui passent leur temps à ronger des troncs d'arbres et des rondins de bois afin de créer de petits abris bien confortables sur l'eau. Mais le saviez-vous, les dents de ces rongeurs diffèrent de celles des autres espèces d'animals. Pourquoi ? Eh bien, parce que leur émail est riche en fer. Eh oui, les castors naissent et vivent avec cette propriété incroyable qui leur confère des dents plus puissantes, plus résistantes aussi, ce qui leur permet de tout casser sans perdre une seule incisive et sans jamais souffrir de caries. Il n'y a pourtant qu'un seul petit inconvénient, la couleur orange de leurs dents qui est provoquée par le fer et qui leur donne un aspect quelque peu repoussant. Mais bon, ces adorables animaux n'ont que faire de tout cela, pourvu que leurs dents restent fortes et leur permettent de ronger autant de troncs d'arbres et de rondins de bois qu'ils le veulent. D'ailleurs, grâce à cet incroyable atout dont ils jouissent pleinement, les castors ont même inspiré les chercheurs qui tentent de nos jours de trouver des solutions visant à renforcer les dents chez les humains. Sok est une guenon qui vit en Inde comme animal de compagnie au sein d'une famille qui a décidé de l'adopter. Mais cette femelle aime tout particulièrement le bébé de cette famille et adore s'occuper de lui, à tel point qu'elle a commencé à jouer les mamans avec lui. En effet, d'après la mère de la petite fille, il arrive parfois que cette femelle embrasse la fillette et lui donne même à manger, comme n'importe quelle maman humaine. D'ailleurs, sur la vidéo, on peut voir clairement que Sok s'amuse bien avec la petite fille et parvient tant bien que mal à attirer son attention, comme lorsqu'elle s'étend devant elle par exemple. Bon, elle peut parfois être dérangée par la petite fille, surtout quand cette dernière essaie par exemple de lui prendre le fruit qu'elle mange, ou encore lorsqu'elle commence à lui frapper le visage. Mais Sok se montre très patiente envers le bébé et attend qu'elle ait terminé son jeu sans chercher à se défendre. Elle se montre même très protectrice envers la petite fille, surtout lorsqu'elle surprend quelqu'un s'approcher d'elle. Il n'y a qu'à voir sa réaction. Regardez comment elle s'élance vers cette personne pour lui faire barrage. De cette manière, elle parvient à maintenir la petite fille loin du danger potentiel que représente pour elle cette personne, puis retourne tranquillement auprès de sa petite protégée. Grâce à cette vidéo qui a largement fait le buzz en Inde et dans le monde entier, Sok est devenu un vrai phénomène, prouvant par ce comportement incroyable envers l'enfant que même les animaux sont parfois capables d'un instinct maternel surprenant envers les humains. Vous venez de découvrir 10 espèces animales aux propriétés vraiment incroyables. Dites-moi, lesquels parmi ces animaux vous ont le plus surpris, émerveillés ou amusés ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada